alors bonsoir à tous heureux de vous retrouver chers amis j'espère que vous allez bien on et c'est 21 heures pile heure du Québec le 17 octobre 2020 j'espère que vous vous en sortez parce que c'est important que tout le monde s'en sorte indemne comme dirait l'autre je sais pas ce qui nous attend cet hiver on a une bonne idée en tout cas avec la pandémie on sait que ça va sûrement se compliquer il n'y a rien qui va être facilité en pleine saison d'hiver où tout le monde est confiné dans des endroits fermés donc il faut s'attendre au pire moi je l'avais dit 2020 c'est une chose là on va passer dans après 2020 l'autre étape de ce changement majeur global cosmique ce changement de cycle qui se fait à tous les 5, 6, 7000 ans on va embarquer dans l'autre étape 2020 c'était l'introduction donc ceux qui pensent que tout va bien que tout est normal je sais pas dans quel univers vous vivez mais là on est embarqué dans une période trouble c'est pas la première fois ça sera pas la dernière mais c'est nous autres qui la vivons maintenant et on est mieux d'être bien équipé je sais pas ce qui va arriver cet hiver mais si on regarde les tendances des 3, 5 dernières années ce qui s'est passé en Australie parce que eux autres ils ont eu l'hiver avant nous là ils commencent leur été ils ont eu l'hiver assez difficile vraiment en montagne russe donc ici on a eu un bel été qu'est-ce que nous réserve l'hiver je sais pas mais si on se fie à la tendance des 3, 5 dernières années ben ça risque d'être en montagne russe du froid sûrement de la neige tôt puis ça semble être le cas pour le Michigan qui ressemble déjà au pays des merveilles de l'hiver en octobre alors que la neige s'installe au Québec on a eu plusieurs endroits hier et avant hier qui ont reçu de la neige aussi un petit peu tôt on est le 17 octobre aujourd'hui donc eux ils ont reçu ça le 15 octobre le Michigan ressemble au pays des merveilles de l'hiver en octobre alors que la neige s'installe les températures ont chuté alors que ici aussi ça a chuté là beaucoup ce soir je suis allé prendre une marche avec le chien tout à l'heure j'ai été surpris parce qu'il a fait quand même beau aujourd'hui puis c'était confortable les températures ont chuté alors qu'un aperçu de la météo hivernale commençait à se déplacer de vendredi à samedi laissant certaines régions comme Houghton, Michigan qui abrite l'université technologique du Michigan est située dans la péninsule supérieure de l'état ressemblant à un paradis hivernal et les prévisionnistes disent que la neige pourrait tomber dans plusieurs états dimanche alors que après que les habitants de nombreuses villes du nord ou du centre nord des États-Unis aient profité de températures bien supérieures à la normale pour commencer le mois un retour à la réalité s'est produit jeudi dans de nombreux endroits les températures étaient de 10 à 15 degrés inférieures à celles de mercredi cela signifie que les températures sont passées de près de la normale à bien en dessous de la normale l'air froid a jeté les bases de quelques précipitations hivernales qui peuvent en faire se gratter la tête et se demander de toute façon de quelle saison il s'agit vendredi une zone de basse pression a entraîné de la pluie et des averses de neige dans certaines parties du centre nord des États-Unis vendredi soir alors que l'air plus froid plongeait vers le sud la pluie s'est à nouveau mélangée s'est transformée en neige pour une plus grande partie de la région on peut voir ici une image d'une webcam qui nous montre le Michigan sous la neige bien que certaines régions aient eu de la neige en septembre cette explosion hivernale s'est largement limitée aux altitudes plus élevées cette fois de plus grandes villes comme Great Falls, Montana et Fargo, Dakota du Nord ont connu leur premier flocon de neige de la saison le samedi matin une bande s'étendant de l'est du Dakota du Nord au nord du Minnesota et au nord du Wisconsin et la péninsule supérieure du Michigan commençait tôt à prendre l'hiver on voit ici sur la carte où ça se trouve tout ça alors que cette vague de neige sort au Canada samedi soir une étroite bande de neige est susceptible de balayer le mid-ouest du nord des rocheuses jusqu'à dimanche il n'est pas hors de question que quelques flocons de neige volent à Omaha, Nebraska des moines au Iowa et la banlieue nord-ouest de Chicago du samedi soir au dimanche en fonction de la vitesse à laquelle l'air froid arrive indépendamment de l'endroit où la neige peut tomber le froid anormal affectera certainement le nord des rocheuses le nord des plaines et le haut du mid-ouest donc, wow des villes comme Fargo et Grand Forks enregistreront plusieurs jours d'affilée avec des eaux dans les 30 et 40 degrés et d'autres dans les 20 qui correspondent davantage aux températures de ces villes début novembre alors que les tempêtes du pacifique poussent à travers le nord-ouest et dans les grandes plaines la neige pourrait continuer à traverser les états du centre et le nord des grands lacs la semaine prochaine il est possible qu'une bande de neige régulière balaie une partie du mid-ouest peut-être jusqu'à Minnesota d'ici mardi donc je ne sais pas ce que l'hiver nous réserve mais je peux dire une chose si on se fie aux dernières années puis à ce qui s'est passé des 3 à 5 dernières années ce qui s'est passé en Australie je mettrais un petit 2$ sur la possibilité d'avoir un hiver vraiment rigoureux mais ça ne veut rien dire tout est en dentiste tout est anormal il faudra le vivre pour le voir Sous-titres par Juanfrance